bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nous allons faire une recette dans l'ultra pro il existe actuellement quatre contenances d'ultra pro il y a le 2 litres et le 3 litres 5 qui ont le même couvercle ainsi que le 5 litres 7 ainsi que le 3 litres 3 qui eux aussi ont le même couvercle c'est à dire que si vous achetez une trape aux deux litres et que vous achetez par exemple une trape aux trois litres 5 vous n'avez pas besoin d'acheter le couvercle vous pouvez l'utiliser ce sera le même pas quand il du coup vous passez sur les deux autres gammes il faudra changer le couvercle l'ultra pro va au four au micro-ondes au congélateur au frigo bien évidemment il passe également au lave-vaisselle présenté du coup l'ultra pro 2 litres voilà et le 3 litres 5 donc ce que je vous disais le couvercle adapté au 3 litres 5 et au 2 litres le 3 litres 5 qui est actuellement à 39 euros 90 si vous organisez une réunion avant fin juin 39 90 alors qu'il vaut 99,90 euros donc 60 euros d'économie nous allons réaliser une recette salée j'en ai entendu que du bien auprès des conseillers et conseillères tupperware j'ai donc décidé de le tester moi aussi aujourd'hui et donc nous verrons ensemble le résultat car c'est la première fois que je le fais pour commencer il faut préchauffer son four à 210 degrés dans la cocotte 3 litres 5 nous allons mettre le poulet jusque là rien de compliqué puis nous allons verser une canette entière de soda donc commençons par c et terminons par a sur le poulet nous allons également prendre un cube de bouillon alors moi j'ai pris du volaille vous pouvez prendre de légumes ou autres ce que vous souhaitez nous allons limiter puis nous allons verser le sachet de soupe à l'oignon pareil sur le poulet nous allons mettre le couvercle et c'est parti pour une cuisson d'une heure à 210 degrés et voilà mon poulet après une heure de cuisson dans le four je peux vous dire que ça sent très 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 bon alors je vais vous montrer ça regardez le poulet est caramélisé car en fait du coup le coca a caramélisé au fond l'oignon ça a apporté du goût sincèrement je pense que je vais me régaler en tout cas on m'en a dit que du bien de cette recette et maintenant il n'y a plus qu'à couper le poulet et à servir je vous souhaite bon appétit je pense à quelle nouvelle je vous souhaite je vous souhaite il